Donc j'en viens au premier sujet qui concerne évidemment le Covid, sujet, vous imaginez, qui a été la préoccupation principale de cette année 2021. Donc évidemment, ça fait bientôt plus de deux ans que nous vivons maintenant au rythme du Covid et de ces variants. L'embellie de courte durée de cet été a laissé place à une reprise foudroyante du virus sur notre commune. Il faut savoir que lors de notre dernière réunion hebdomadaire Covid, nous étions à 2718 de taux d'incidence pour 100 000 habitants pour Pertuis, pour la ville de Pertuis, ce qui fait 550 personnes qui, dans la semaine dernière, ont été contaminées par le virus, ce qui est énorme. Et vous imaginez que nos urgences soient débordées. Si je fais les commentaires, je ne vais pas refaire, vous refaire évidemment les commentaires de la presse qui se gargarise sur ce sujet. Moi, je vous ferai deux, trois commentaires. Le premier commentaire, c'est évidemment ce qui concerne les non-vaccinés. Et ces non-vaccinés, on a beau, évidemment, essayer de comprendre pourquoi ils ne se font pas vacciner, mais au bout d'un moment, c'est quand même l'incompréhension et surtout la façon, en faisant des manifestations chaque semaine, dont ils essaient, évidemment, d'être pris en considération. Je considère que c'est le contraire, tout ça, c'est contre-productif, parce que ce n'est pas raisonnable. Ce qui me tracasse le plus dans cette histoire de personnes qui ne veulent pas se faire vacciner, c'est que sur la commune de Pertuis, avec les chiffres précis de l'assurance maladie, nous avons à Pertuis 390 personnes qui ont plus de 75 ans qui ne sont pas vaccinées. Et pour moi, ce sont des personnes qui sont en danger de mort, parce qu'à cet âge-là, vous savez très bien que les décès que nous avons malheureusement subis pendant ces deux années sont, pour une très large majorité, dans cette tranche d'âge. Donc, mon appel aujourd'hui, et c'est un appel de raison, mais également du fond du cœur, parce que les 390 Pertuisiens que j'aime autant que les autres, je souhaite pouvoir les protéger comme il se doit. C'est la mission du maire de prendre en considération cette tranche d'âge et c'est un appel que je lance pour que ces personnes se manifestent et qu'on puisse les soutenir. Le deuxième élément, les pouvoirs publics, et plus particulièrement par le gouvernement, qui, d'aucune façon, décentralise la gestion de la crise. Nous avons été, dans les phases précédentes, de très bons élèves avec très peu de cas de contamination et nous devions appliquer l'ensemble des mesures qui affectaient tout le territoire national. Et donc, il était injuste que les Pertusiennes et les Pertusiens qui ont fait des efforts à l'époque soient pénalisées, et notamment les commerces et dans la vie courante de chacun d'entre nous. Moi, je considère que l'intelligence voudrait que chaque département, voire chaque ville et les villes importantes, ait une capacité de gérer, comme ça se passe dans nombreux pays, la décentralisation, et bien que le maire, avec le conseil Covid que nous avons chaque semaine, puisse définir une stratégie, évidemment, qui s'appuiera sur les orientations gouvernementales, mais qui permettrait de l'adapter précisément à la situation locale. Donc, on peut évoquer encore longuement cette crise. Évidemment, le souhait, c'est qu'Omicron, finalement, permette petit à petit d'avoir un système endémique, un peu comme la grippe, sans gravité, et qui nous permette de considérer que nous sommes définitivement séparés, séparés de cette énorme situation qui est angoissante pour tous et qui paralyse en partie notre pays, et que nous puissions retrouver une vie normale. Voilà, en ce qui concerne notre... Évidemment, j'encourage tous ceux qui ne sont pas vaccinés. Et pour conclure, je voudrais remercier très chaleureusement toutes les équipes, et notamment la CPTS, les médecins, les infirmières, les pharmaciens, pertuisiennes et pertuisiens, qui ont, dans le cadre des tests, dans le cadre de la vaccination, avec notre service municipal qui a été parfait pour notre centre de vaccination. Je souhaite remercier tous ceux qui, aujourd'hui, participent encore, puisque nous sommes encore à plus de 1 000 vaccinations par semaine, 1 000 vaccinations par semaine, pour la troisième dose, et pour certains qui commencent à la quatrième dose. Et pour les enfants, où nous avons mis, évidemment, comme ça a été prescrit par les pouvoirs publics, la vaccination possible des enfants avec des vaccins qui sont atténués, etc. Franchement, je n'ai eu que des louanges des personnes qui, à Pertuis, ont été vaccinées et qui ont félicité le maire de l'organisation. Grand merci à tous.